bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bah écoutez c'est comme d'habitude ludo de la boutique internet ludi world le tout premier pack du deuxième cycle de l5r vient juste de sortir donc bah écoutez je vous propose de le regarder ensemble alors nous avions commencé avec juzam à regarder les cartes du premier cycle et puis malheureusement on n'avait pas pu continuer alors c'est beaucoup plus de ma faute que de la sienne voilà j'en suis désolé et bon c'est un peu compliqué de faire des vidéos le soir de s'organiser etc moi je préfère être totalement franc l5r j'ai pas joué depuis des lustres j'adore ce jeu je le trouve vraiment formidable hyper riche une mécanique d'enfer c'est pour moi le meilleur des jeux auxquels j'ai pu jouer avec netrunner et doom town en termes de profondeur de jeu de beauté de la mécanique de vraiment je le trouve le trouve exceptionnel malheureusement je n'ai pas le temps d'y jouer et puis les parties sont pour moi vraiment très compliqué très riche etc enfin bref du coup tout ça pour vous dire que vu que j'y ai pas trop joué depuis des lustres du coup faire des vidéos sur un truc que je connais pas ça me disait pas trop et puis donc voilà alors j'y ai pas rejoué depuis des lustres sauf que j'avais vraiment envie de regarder les cartes pour voir si si j'arrivais à capter quelque chose après ne pas avoir joué depuis x temps donc si vous connaissez les cartes si vous êtes expert dans ce jeu là etc franchement regardez pas cette vidéo vous allez vous ennuyer à mort sauf si vous voulez m'insulter avec les conneries que je vais dire parce que je vais très certainement en dire je profite pour boire une petite gorgée de café hop là le café c'est la vie allez alors j'espère que vous allez bien voir la carte est ce que je la mets comme ça non bon je vais continuer à les prendre dans la main comme ceci ah bah tiens une nouvelle forteresse lyon alors on en a parlé de celle-ci oh là là comment c'est beau ça va me remotiver à jouer ça alors elle file plus 2 en résistance ça s'appelle isumori toridé elle file 7 de thunes 11 d'honneur 9 c'est l'influx ça je crois je sais même plus vous voyez franchement réaction après avoir remporté un conflit militaire par une différence de compétence de cinq ou plus incliné cette forteresse et sacrifier un personnage bouchy ami vous pouvez déclarer un conflit militaire supplémentaire à cette phase alors ouais je vous âme m'en a parlé justement de celle ci non c'est bang bang qui m'en a parlé c'est juste gros bill de malade mental imaginez vous fait trois conflits pendant un tour dont deux militaires ce qui est quand même la spécialité des lions j'ai l'impression remporter le conflit par une différence de cinq ou plus bah j'ai l'impression que ça se fait aussi assez facilement vous sacrifiez un bouchy bon ça doit pas être bien compliqué le mec qui a déjà attaqué dans le premier conflit il est déjà incliné hop vous le sacrifiez je crois qu'il y avait un personnage lion qui permettait de remettre en jeu des persos en plus alors je sais pas si on peut cibler des bouchy bon je sais pas mais cette forteresse me paraît quand même très 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 forte franchement puis regardez cette beauté c'est c'est vraiment incroyable le sanctuaire sacré c'est une province dragon j'adore ce qui se dégage des cartes dragon les autres cartes aussi c'est sympa mais les dragons c'est vrai que c'est je sais pas au milieu de la montagne je trouve ça c'est cool alors une province à deux une réaction après qu'une attaque a été déclaré contre cette province choisissez un personnage moine que vous contrôlez redresser le personnage choisi jusqu'à la fin du conflit le personnage choisi ne peut pas être incliné par des effets de cartes de votre adversaire ou du fait de la résolution du conflit la vache ça c'est super bon ça ça me paraît super bon tout cas je sais pas dites moi je sais pas ça me paraît vachement intéressant elle est magnifique regardez moi ça ouais ouais non mais on peut pas jouer à tout quoi là je suis à fond sur dragon ball bon je sais pas je vais peut-être m'y remettre ah là 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 la preuve de l'excellence une province à 3 en neutre cette province gagne plus d'eux en défense tant que vous avez un rôle r ok interruption quand cette province est détruite gagner un destin et piocher une carte pas mal alors ça oui je devais être franc aussi avec vous les rôles qu'ils ont fait je trouve ça je comprends l'idée je la trouve intéressante mais la manière dont c'est mis en place actuellement je trouve ça nul en fait parce que ça change qu'une fois dans l'année et globalement vous aurez des cartes que vous ne jouerez jamais alors qu'il y ait une petite notion de fleuve que les joueurs aient une incidence etc enfin ils auraient pu refaire comme AEG faisait avant je sais pas mais là je sais pas il y a des cartes que vous jouez pas que vous jouerez jamais bon alors après plus le pool de cartes va avancer et plus ça sera et moins ça sera gênant de ne pas jouer certaines cartes mais là c'est vrai qu'ils sortent des cartes qu'on joue pas quoi c'est ça tourne pas assez vite en fait moi je trouve que il y a des kits de tournois qui changent par saison donc c'est tous les trois mois environ trois quatre mois il devrait faire tourner les clans à ce moment là comment je ne sais pas enfin si je sais il faudrait qu'il y ait un logiciel officiel utilisé par les boutiques qui remontent les résultats qui prennent en compte les clans des joueurs tout ça centralisé sur une base de données qui regroupe le monde entier ou de manière territoriale et il faudrait que ce classement là soit utilisé pour déterminer les clans et qu'il y ait un turnover tous les deux trois mois quoi là au moins il y aurait quatre quatre changements dans l'année ça serait quand même beaucoup plus sympa quoi puis si jamais ça ne change pas parce que les joueurs reprennent exact enfin les résultats des joueurs font que les rôles ne changent absolument pas bon pourquoi pas je sais pas exactement comment pourrait faire mais bon allez bref je pars en gris garde de la troisième tour une personnalité crabe qui coûte 1 1 1 gloire de zéro c'est un bouchy bon c'est une petite merdouille ce personnage gagne deux militaires tant que vous avez revendiqué l'anneau terre ou eau ok bah c'est pas mal enfin bon je sais pas en fait je trouve tout pas mal quoi ça c'est quoi avant poste iruma sympathique aussi tant que cette carte est dans une province non détruite ah oui donc c'est une ressource ok tant que cette carte est dans une province non détruite elle gagne réaction après qu'un adversaire a déclaré un conflit contre cette province ne contenant pas de ressources cet adversaire perd un honneur ok ah bah c'est pas trop mal ça ça me paraît pas mal dit donc je sais pas est ce que crabe vont faire des jeux des honneurs bon je sais pas je sais pas si réellement ça rentre dans l'optique des crabes ça disciple foussoui personnage qui coûte 3 1 2 au niveau des stats militaires et politiques 2 de gloire c'est un chou genja r il a un effet qui est action 2 points le joueur qui a l'anneau vend dans sa réserve d'anneaux revendiqués choisi un personnage normal qu'il contrôle choisissez l'une des options suivantes honorer ou déshonorer le personnage choisi ok bon ça j'ai du mal à évaluer concrètement c'est ça la difficulté que je enfin je reproche je reproche pas parce que déjà je suis personne pour reprocher mais par rapport à mes goûts personnels c'est ça je trouve que j'arrive pas en fait à analyser à l5r des cartes qui sont enfin il y en a certaines c'est visible mais globalement j'ai du mal à voir si une carte est forte ou pas forte parce que il y a plein de petits éléments qui s'imbriquent les uns dans les autres et et quand on n'est pas en situation de jeu bon dans tous les jeux c'est souvent le cas mais je sais pas dans ce jeu là c'est vraiment aux petits oignons c'est c'est un jeu d'une grande finesse je trouve à part de trois cartes est un peu plus péter que d'autres et du coup ouais c'est pour ça que ça elle c'est lent aussi je trouve que les parties elles durent quand même longtemps c'est très intense les tours il se passe énormément de choses parce que c'est plein de petites séquences de jeu qui s'imbriquent les unes dans les autres il ya plein de petits effets comme ça qui sont sans doute peut-être important je sais pas mais moi j'ai vraiment du mal à évaluer alors ah oui puis il ya les cartes ouais bon c'est pas bien ouais c'est un gros personnage sa septième légion matsou ah oui on en a parlé aussi de ça en fait ils ont créé des personnages mais qui sont des mini armées en fait c'est des légions alors cinq à jouer c'est deux patates bouchy armé cavalerie on ne peut pas mettre d'attachement excepté armes ok tant que ce personnage attaque aucun personnage courtisan ne peut être déclaré comme défenseur alors ça c'est cool de fou quand vous jouez contre des grues qui vous pose le perso qui vous interdit de jouer des events en conflit et voilà du coup ça c'est vraiment vraiment bien ça moi ça me paraît être une bonne carte gloire 2 en plus bon vous me dites ce que vous en pensez mais ça me paraît être bien ah là 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 quelle beauté isawa ou ona ça coûte 2 2 en militaire un de gloire shugenja r après avoir joué une carte r lors d'un conflit choisissez un personnage participant non unique inclinez le personnage choisi ça c'est bien ça tout ce qui fait incliné de toute façon après je ne connais pas les cartes r mais bon manipulateur d'ombre sochi personnage 2 1 2 au niveau de ses stats un gloire shugenja r ombre ok action lors de la phase de conflit perdez un honneur choisissez un personnage qui est entré en jeu depuis la main d'un adversaire pendant cette phase et dont le coût est de deux ou moins renvoyer le personnage choisi dans la main de son propriétaire ok du coup s'il n'a plus de thunes il peut plus le rejouer s'il en a on l'appauvrit et nous on a perdu un honneur dans l'histoire et ça cible un petit perso par contre bon je sais pas si ça vaut le coup de perdre un pour je ne sais pas là clairement je sais pas du tout intimidateur impitoyable j'adore les cartes scorpion je trouve ça alors ça coûte trois 1 3 au niveau des stats un gloire il a une ré c'est un courtisan il a une réaction après qu'un adversaire a perdu au moins un honneur défaussé la carte du dessus du deck conflit de ce joueur c'est un effet illimité pour ça peut être pas mal ça shinjo shono c'est un personnage licorne magnifique aussi les licorne qui coûte 4 4 3 au niveau de ses stats gloire 2 c'est plutôt pas mal enfin je sais pas bouchy cavalerie commandant il a fierté je sais même plus ce que c'est je crois que vous piochez une carte quand qu'il quand il quitte le jeu il me semble action tant que ce personnage participe à un conflit si vous contrôlez plus de personnages participants que votre adversaire chaque personnage cavalerie participant que vous contrôlez gagne plus un plus un jusqu'à la fin du conflit boom ben voilà ça va gonfler les licornes ça quand même ça me paraît force hein très sympathique comme carte waouh campement shiotome c'est une ressource qui rajoute plus zéro à la province champ de bataille c'est il a une action si vous avez un anneau militaire dans votre réserve d'anneaux revendiqués choisissez un personnage cavalerie redressez le personnage choisi bim de quoi faire gagner de la mobilité encore une fois kudaka personnage dragon qui coûte 4 3 4 au niveau des stats pas mal 4 en politique un de gloire shugenja air clan de la menthe ah tiens ah oui non c'est pas dragon c'est un personnage neutre qui appartient au clan de la menthe cool il a une réaction enfin elle a une réaction après avoir revendiqué l'anneau vent enfin ou air je sais plus comment on dit gagner un destin et piocher une carte limite de deux fois par round pas mal pas mal franchement invitation formelle une carte gruste un attachement plus zéro plus un attachez cette carte à un personnage avec une gloire de deux ou plus bon ok action lors d'un conflit politique déplacer le personnage attaché dans ce conflit ok ok et ben pas mal la mobilité j'ai l'impression que c'est quand même assez fort dans le jeu là waouh 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 regardez moi cette beauté de carte franchement quoi c'est juste sublime enfin je trouve ça sublime hop alors ça s'appelle le reflet du miroir ça coûte deux plus zéro plus un au niveau des stats c'est un sort élément air attachez cette carte à un personnage shugenja que vous contrôlez bon normal réaction après que les effets d'un événement adverse ont été résolus et résolvez cet événement une nouvelle fois comme si vous veniez de le jouer en ignorant les coups et les conditions de déclenchement vous pouvez choisir de nouvelles cibles alors ça clairement pour moi pour l'instant bim la meilleure des cartes avec la forteresse la forteresse lion c'est génial ça excellentissime maître vénérable c'est un personnage ce coup-ci c'est bien un dragon qui coûte 1,1,1 au niveau de ses stats de gloire c'est un moine tatoué vous pouvez jouer ce personnage comme un attachement avec le texte réaction après que le personnage attaché a été déclaré comme attaquant ou défenseur cherchez une carte kiyo ou tatouage parmi les 5 cartes du dessus de votre deck conflit révélez-la et ajoutez-la à votre main mélangez bon ok beaucoup de conditions Medin et FFG quoi on cherche que parmi les 5 cartes avec un type de carte particulier bon je sais pas frappe de l'ouragan c'est un événement dragon qui coûte 0 qui au R au niveau des mots clés l'effet est lors d'un conflit choisissez un personnage moine participant le personnage choisi gagne plus 2 militaires jusqu'à la fin du conflit piochez une carte bam ça c'est bien ça simple basique simple basique mais c'est cool je trouve égalisez les chances événement lion qui coûte 0 lors d'un conflit si vous contrôlez moins de personnages participants que votre adversaire choisissez un personnage que vous contrôlez déplacez le personnage choisi dans ce conflit si le personnage choisi est un commandant honorez le bim ça c'est pareil ça peut créer un petit différentiel sympa vent du changement événement phénix qui coûte 0 c'est un sort R rôle R uniquement ok l'effet est renvoyer l'anneau vent depuis une réserve d'anneaux revendiqués vers la réserve d'anneaux disponibles ok on peut le revendiquer derrière labyrinthe d'illusion on l'avait déjà vu celle-ci c'est un événement scorpion qui coûte 1 sort R lors d'un conflit choisissez un personnage participant contrôlé par un adversaire sélectionnez secrètement un nombre sur votre cadran d'honneur ensuite le contrôleur du personnage choisi devine si ce nombre est pair ou impair révélez votre cadran ne peut pas être modifié s'il s'est trompé inclinez et déshonorez le personnage choisi clairement du pile ou face c'est le type de carte que je kiffe ça enfin voilà bon c'est fort c'est pas fort j'en sais rien mais ça m'amuse le fait de miser de deviner c'est toujours sympa je trouve sympa même graphiquement elle est sympa je trouve bon ben voilà et ben écoutez comme je vous l'ai dit c'est pas une vidéo de grande haute voltige mais j'avais envie de regarder les cartes donc ben voilà j'espère que cette petite vidéo malgré tout vous a fait plaisir oh là là ça qu'est-ce que c'est bien dites moi si vous voulez que j'ouvre du L5R ou non moi j'aimerais bien regarder quand même les cartes de temps en temps je vous avoue pour l'instant là j'y joue plus je sais même pas si je vais m'y remettre voilà donc hop allez sur ce je vous laisse la forteresse oh la vache excellent je vous laisse merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et puis ben je vous dis à la prochaine salut salut tout le monde à tous vieillot bon et s moment vous m'enρείz à giai critical on on